Salut mes toutes belles, me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera un tutoriel maquillage avec une nouvelle palette de chez Morph qui voici, c'est l'une des dernières qui est sortie, c'est la 35X0 qui est une nude mais c'est une nude dans les tons, avec des tons rosés, vous avez des tons chauds, vous avez des tons rosés vous avez beaucoup plus de fards mat, vous avez quelques fards irisés, métallisés et vous avez un seul fard pailleté qui est là donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je l'ai déjà utilisé deux fois la palette, voire trois fois même, je sais plus, deux ou trois fois, enfin bref donc j'ai déjà un petit avis sur la chose et du coup je vais vous réaliser ce maquillage là à l'aide d'une autre palette aussi de nude, la Natural Lust de chez Too Faced qui était sortie je crois il y a deux ans voilà parce que, ben, voilà, je voulais d'autres, je voulais un jaune doré comme j'ai sur les yeux et dans celle-ci il n'y avait pas donc j'ai voulu compléter avec celle-ci je vous montre, qui est comme ceci, donc celle-ci elle est sortie il y a deux ans voilà, qui est très 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 belle bon, dans celle-ci on a beaucoup de fards métallisés voilà, mais elle est vraiment très belle et du coup j'ai utilisé ce jaune qui est magnifique qui est très très belle, c'est une espèce de jaune vert, je ne sais pas un kaki quoi, enfin je ne sais pas comment l'appeler celui-ci mais il est vraiment magnifique, je trouve qu'il va très bien ça donne un petit côté, un petit côté un joli côté au maquillage, je ne sais pas comment dire ça donc on va commencer le tuto maintenant et je vais vous raconter mes aventures du week-end donc on va démaquiller un oeil, donc je prends du coton avec un peu de démaquillant j'ai pris une serviette hop, je vais toujours une serviette une serviette sur moi, au cas où si j'ai besoin pour mes sujets les mains donc je vais démaquiller cet oeil-là comme ça pour vous ça va être plus facile de suivre le tuto avec de ce côté-là du coup parce que si je fais de l'autre côté, vous n'allez rien y voir donc je démaquille tout bon bien sûr ça va tout m'enlever le mascara c'est le but recherché voilà donc, bah écoutez, je vais commencer à vous raconter mes aventures tout en me maquillant, me démaquillant donc je suis un peu déçue de la poste je ne sais pas ce que fait la poste en ce moment j'ai, comment vous expliquer j'ai fait des commandes dans la semaine, début de semaine il y avait le Black Friday sur Gotibé donc j'en ai profité il y avait aussi sur Sephora en fin de semaine, ils faisaient 20% sur la marque Too Faced donc j'en ai profité donc je fais mes deux commandes sur Gotibé pas de soucis il y en a une qui est espédiée voilà et le colis devait arriver samedi Sephora pareil, je passe ma commande jeudi là, je reçois un mail un mail vendredi pour me dire que mon colis a été espédié et que voilà bon, moi je me suis dit voilà, il a été espédié vendredi, couche, je l'aurai lundi pas de soucis et puis comme j'attendais un colis samedi bon, samedi matin je vais au boulot je ne m'inquiète pas je me dis chouette on attend du boulot cet après-midi j'aurai la surprise de découvrir un de mes colis Botibé qui devait arriver je regarde à ma pause le suivi et là je vois que le colis n'a pas pu être livré pour cause d'adresse et que du coup il est retour chez les expéditeurs et là je commence à avoir rouge donc je prends le numéro du service des services postaux et j'essaye d'appeler mais j'arrive à avoir personne au bout du fil car c'est fermé et oui le samedi ça ferme à 13h et il était 13h15 donc à 15 minutes près un peu dégoûté donc voilà je saurais pour la prochaine fois qu'il faut appeler avant s'il y a un moindre souci enfin bref je vais prendre de la base à paupières de chez Urban Decay donc du coup un petit peu dégoûté donc qu'est-ce que je fais j'envoie je fais ma journée de boulot je rentre chez moi je pose la question à des filles du groupe où que je suis j'ai des réponses ok je me dis bon lundi matin je vais appeler la poste et essayer d'intercepter le colis sauf que j'ai une fille sur le groupe où que je suis me dit tu sais moi je travaille à la poste et le samedi c'est comme un jour normal donc ton colis doit être déjà de retour chez l'expéditeur il doit plus être dans la région ok d'accord donc qu'est-ce que je fais bon bah j'écris à Botibé donc depuis hier c'est des échanges de mail avec le service client Botibé aujourd'hui j'ai eu des réponses ils m'ont demandé exactement voilà le numéro on a fait des échanges et puis c'est avéré qu'effectivement je me suis rendu compte qu'il y avait un problème qu'ils avaient pas soi-disant ils avaient perdu le suivi du colis à partir du même 5 ok je prends l'appel Louise j'en mets un petit peu un tout petit peu et du coup je leur explique que du coup le transporteur le premier transporteur a confié le colis à la poste et que j'avais le suivi mais que voilà je leur fais la capture d'écran je l'envoie ils me disent ah oui effectivement j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que votre colis est déjà en route j'en ai mis de trop putain est déjà en route chez nous donc du coup ok donc je fais qu'est-ce qui se passe maintenant et là ils me font assez simple soit on vous réexpédit le produit soit on vous rembourse donc moi du coup je préfère qu'on me rembourse aujourd'hui écoutez je préfère vous me rembourser parce que je dis déjà alors je respecte quand même que je ne comprends pas que ça fait des années que j'habite là ou que je ne comprends pas pourquoi problème d'adresse le facteur n'a pas trouvé le colis et du coup je dis écoutez remboursez-moi et moi ce que je vais faire c'est que je vais modifier mon carnet d'adresse en mettant le nom de mon conjoint et en précisant l'appartement l'étage comme ça pour l'avenir je n'aurai pas de soucis parce que je leur dis j'ai quand même un autre colis qui vient de chez vous qui est parti hier samedi j'ai dit j'espère qu'il va bien arriver parce que je vais être un peu dégoûtée et du coup ils ne m'ont pas répondu mais je leur ai demandé un remboursement donc j'attends toujours une réponse qui me certifie s'ils vont bien me rembourser mais je pense que oui mais dans combien de temps j'ai posé la question et du coup le colis Sephora hier soir je vais sur mon espace Sephora et tout et là je vois dans mes achats mon dernier colis n'a pas pu être livré pour cause d'adresse je dis non c'est pas vrai c'est pas possible j'ai la poisse alors du coup je vais prendre je vais prendre ce pinceau comme ceci mais je vais venir prendre oui en fait le tuto quand même ce rose là qui s'appelle Yes Contact alors du coup bon je regarde ça je dis bah c'est pas vrai j'ai la poisse je viens l'appliquer dans le creux de paupière j'espère que vous me suivez donc je me dis j'ai la poisse c'est pas possible et tout donc bah qu'est-ce que je fais un peu vénère j'écris au service au service liant parce que vu l'heure qu'il est je pouvais pas les appeler donc voilà j'ai envoyé aussi un mail à la poste mais pas de nouvelles et puis je me dis c'est bizarre quand même j'ai pas reçu enfin un mail à la poste ça c'était par rapport au premier colis pour le colis c'est vrai je me dis c'est bizarre j'ai jamais reçu vous savez quand notre commande est expédiée le lendemain on reçoit un petit mail de la poste pour dire que notre colis va être livré tel et tel jour je me dis c'est bizarre j'ai pas reçu de mail de la poste pour me dire que mon colis allait être livré tel jour je me dis c'est bizarre et le colis a été expédié vendredi pour être déjà livré le samedi ah je tiens il y a un truc qui va pas je trouve ça bizarre comme de toute façon c'est fermé et que dimanche ça sert à rien le service client ne répond jamais le dimanche parce que je pense qu'ils sont fermés bon je me dis c'est pas grave je vais les appeler lundi matin j'ai quand même envoyé un mail à Sephora en expliquant mon mécontentement eux vous allez me dire ils ne sont pour rien complètement mais voilà donc dans mon mail c'était voilà je leur expliquais la situation et je leur ai demandé comment ça se passe vous allez me respecter le colis ou vous allez me rembourser parce que quand même il y avait quand même 20% sur le produit donc moi si je le recommande ça va être avec un bon de 10% et je vais être perdante de 5€ dans l'histoire donc voilà donc je passe 5€ près mais bon quand même ou d'ici là le produit pourrait être en rupture de stock donc un petit peu dégoûté de la chose un passepo comme ceci je vais venir prendre le violet qui est là qui est très foncé qui s'appelle Met The Ren c'est un violet mat très foncé donc comme vous voyez il y a de la pigmentation il n'y a pas de soucis là dessus donc je reprends mon histoire donc j'envoie mon petit mail à Sephora et tout et du coup je suis toujours en attente de réponse parce que bien sûr le service mien ne fonctionne pas le dimanche donc ils ne m'ont pas répondu donc voilà je vais les appeler demain matin pour pour avoir déjà le numéro de suivi du colis parce qu'eux ils ont le numéro de suivi du colis donc ils peuvent me dire où qu'il se trouve exactement le colis donc donc voilà ah je vous mets en pause 2 minutes ou je reprends la vidéo après mais voilà excusez-moi du coup je ne sais plus ce que je disais oui donc voir si savoir eux s'ils peuvent me dire où qu'il est exactement le colis et puis et puis s'ils peuvent si au pire des cas je ne peux pas enfin si je ne peux pas récupérer le colis parce que vu que le week-end ça tourne quand même la poste je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer le colis d'après ce que disait la fille sur Facebook ça se trouve c'est déjà en route vers l'expéditeur mais bon je vais voir avec Sephora déjà qu'ils me disent voir si eux de leur côté ils ne peuvent pas essayer de en contactant la passe de reprogrammer une livraison au pire des cas et de modifier l'adresse de livraison et rajouter le nom de mon conjoint en plus et si ce n'est pas possible qu'ils me remboursent mais par contre pour les 20% je suis en tout écoutée donc voilà donc voilà voilà mon histoire en fin de compte j'avais des projets de vidéos à vous faire parce que la commande Sephora c'était un coffret de Noël Too Faced donc je voulais vous faire une vidéo là-dessus et du coup ce n'est pas possible donc voilà un petit peu déçu vous allez me dire avec toutes les palettes que j'ai acheté ces derniers temps j'ai de quoi vous faire des revues mais vous savez que j'aime bien avoir des nouveautés pour vous faire des revues parce que la plupart des acquisitions que j'ai fait ces derniers temps ce sont des anciennes palettes qui sont sorties il y a quand même déjà un an deux ans voire trois ans pour certaines enfin non la plupart c'est un an ou deux ans donc voilà j'aurais voulu quand même vous faire une vidéo sur quelque chose qui était sorti récemment bon bah vous allez me dire ça va j'ai celle-ci qui est sorti tout récemment donc moi ça me fait une nouveauté mais voilà j'avais envie de vous faire ça voilà ça vous aurait peut-être plus intéressé après des vidéos sur les palettes Anastasia j'ai envie de vous faire ça mais vous allez me dire c'est sorti il y a déjà plein de vidéos là-dessus donc peut-être une de plus je ne sais pas si ça vous a intéressé mais bon je vais le faire quand même du coup je prends la palette Naturelle Left je vais venir légèrement foncer le coin externe avec un violet mais un peu plus soutenu donc avec un autre pinceau plat excusez-moi si je remonte la grand-mère au grenier comme vieille expression normande j'ai encore un petit rhume qui me gâche un peu la vie c'est chiant mais bon donc je vais vraiment mais vraiment essayer de foncer le coin externe et après je vais venir reprendre mon pinceau fluffy de tout à l'heure comme ceci je vais venir flouter les bords en mélangeant en fin de compte le rose et le violet je vais essayer de faire pareil que l'autre côté c'est pas toujours évident en maquillage mais voilà bon ben voilà pour ma petite mésaventure voilà donc pour la prochaine vidéo je ne sais pas parce que comme j'ai encore un colis beau tibé qui doit arriver la semaine prochaine mais j'espère que cette fois-ci je vais bien l'avoir mais du coup pour l'histoire j'ai dû modifier toutes mes adresses de livraison en rajoutant le nom de mon conjoint comme je vous disais et préciser l'étage l'étage et l'appartement en question en espérant qu'à l'avenir ça ne se reproduit pas parce que c'est pas c'est pas la première fois ça m'est déjà arrivé il y a quelques mois avec un colis Sephora et ça était arrivé en semaine donc j'avais pu essayer d'avoir la livraison le lendemain et mon colis avait bien été livré parce qu'on avait précisé des détails mais là je vous avoue que cette histoire c'est quand même rageant quoi donc bon après je me dis si on me rembourse bon ben ça fait toujours ça fait toujours 55 euros de gagné mais bon voilà quoi j'ai une copine qui est en train de me parler son messenger que je fais ma vidéo je pense que si on voit la vidéo on va se reconnaître enfin bon du coup on va venir prendre celui-ci qui est là c'est le happy ever after qui est une espèce de rose prune métallisée qui est très très beau enfin prune violet c'est un violine quoi si vous voulez donc je vous dis d'avant cette palette alors les fards mat de cette palette sont très bien pigmentés il n'y a pas de soucis là dessus par contre les fards métallisés il faut y aller quand même il y en a certains la pigmentation il faut y aller au doigt parce que je trouve que c'est pas assez pigmenté par contre c'est poudreux je pense que vous devez voir que je commence à avoir des chutes donc heureusement que aujourd'hui je ne m'étais pas fait le teint j'avais pas mis de fond de teint j'avais juste mis de l'anti-cerne histoire de camoufler les chutes mais ouais la palette est poudreuse les fards mat ça va mais alors les fards hérisés c'est une catastrophe ils sont ils sont poudreux voilà ce que ça donne pour le moment j'essaie vraiment de reproduire comme l'autre côté je pense que maintenant dorénavant quand je vous ferai des vidéos make-up je vous ferai déjà un oeil et je ferai le deuxième devant vous je pense qu'on gagnera peut-être plus de temps bon je suis toujours en train de faire du blabla je crois que la première vidéo doit durer 7 minutes je suis pas sûre j'en sais rien mais bon voilà donc voilà ce que ça donne du coup je vais venir prendre un pinceau tout petit comme ça et je vais venir prendre la base que j'ai mis là je suis mal organisée il y en a qui sont mieux organisées que moi enfin d'une guerre ils ont des années d'expérience derrière eux en tant que youtubeuse bon ça doit faire quoi j'ai dû recommencer j'ai dû recommencer ma chaîne à la naissance de ma fille donc ça fait peut-être 4 ans que je fais ça mais je fais pas tous les jours des vidéos je fais pas toutes les semaines des vidéos je suis même des fois un mois sans publier mais bon j'essaye quand même de vous publier depuis peu une fois par semaine des vidéos pourquoi je voulais en mettre au côté je parle et je fais n'importe quoi j'ai pas l'habitude d'avoir un seul oeil à faire ça se voit voilà je vais juste remettre de la pluie comme ça pour nettoyer en fin de compte moi j'ai fait des bêtises puis n'importe quoi voilà donc je suis venue renettoyer en fin de compte là où je vais mettre justement notre autre fard donc on va reprendre notre palette naturelle de chez Too Faced et on va venir prendre le fard Temptation qui est un espèce de kaki en fin de compte un petit pinceau plat comme ceci je vais en prélever mon fard Temptation et je vais le mettre là où j'ai mis ma peluise ouais en fin de compte quand on l'applique ça fait un vert kaki mais il est magnifique ce fard cette palette est vraiment génial j'hésitais il y a encore quelques jours à la vendre et puis du coup j'ai dit non je vais la garder parce qu'elle n'a pas les mêmes fards que la Morphe pas du tout je dirais qu'elles sont complémentaires avec la Morphe elles n'ont pas tout à fait les mêmes fards il y en a peut-être certains c'est peut-être un peu ressemblant mais c'est pas choquant après moi j'aime bien ce fard kaki que je suis en train d'appliquer je l'adore il est trop beau pour moi c'est plus un kaki qu'adoré j'ai un côté qui ressort bien maintenant et un autre qui ressort moins donc voilà ce que ça donne pour le moment c'est super joli voilà et du coup je trouve que le maquillage n'est pas assez intense pour moi le fard du lait je trouve que ça manque je trouve pas assez intense comparé à l'autre côté donc après avoir passé mes mains en manujel je vais reprendre notre fard violet le happy ever after ok alors je vais venir le prélever tout simplement au doigt pour essayer de ressortir la tonalité du fard alors dans ce fard vous avez des paillettes dorées il est vraiment magnifique ce fard je sais pas si vous allez le voir à la caméra non on le voit pas à la caméra c'est vraiment dommage je vais vous faire un swatch voilà au swatch est-ce que vous voyez alors vous voyez bien qu'il est bien pigmenté le swatch est parfait mais bon vous voyez même pas les paillettes oh là là c'est vraiment dommage mais bon voilà donc je vais revenir le travailler au doigt pour le faire ressortir un peu plus comme ceci voilà et là je trouve que c'est mieux ça ressort plus et du coup je vais venir reprendre mon pinceau comme ceci que j'ai utilisé pour remettre le violet mat de tout à l'heure dans la palette Morphe le meat is in the rain j'en prends un petit peu et je vais venir faire mon dessous d'oeil tout simplement comme ceci voilà et ensuite je reprends le pinceau avec du violet mais sans rajouter je repasse les jormons par dessus je ne sais pas si de l'autre côté j'en remets un petit peu quand même voilà et après je vais venir reprendre le pinceau avec le kaki qu'on a mis je vais venir repasser comme ceci je repasse un coup de l'autre côté voilà et ensuite je vais venir réestomper un peu le tout en reprenant le premier pinceau du début et vous voyez j'ai plein voilà j'ai plein de chutes je ne sais pas la caméra si vous voyez mais j'ai plein de chutes c'est le fard c'est le fard métallisé qui a fait des chutes en fin de compte c'est une horaire pardon excusez-moi c'est pas très glamour je renifle je prends un liner donc là c'est un liner de chez Action hop je vais m'être posé je reviens alors me revoilà donc j'ai mis mon liner de chez Action en mascarin j'ai mis le petit mascarin de chez Anastasia Beverly ce que j'avais mis dans le kit avec la Soft Glam qui est vraiment jolie je vous montre la brosse parce que ce mascara là me fait beaucoup penser un petit peu au mascara de chez Too Faced et il est vraiment génial je l'adore très très contente alors maintenant je vais venir mettre mon anti-cerne de chez Yves Rocher je ne vais pas faire mon teint je vais juste pourquoi j'en remets de l'autre côté c'est pas grave c'est pas grave donc je mets de l'anti-cerne j'en ai mis des deux côtés mais j'avais pas besoin de ce côté là il était déjà fait n'importe quoi Charlène donc voilà hop c'est juste histoire de camoufler mais je vais pas de toute façon je vais pas faire mon teint j'ai pas envie parce que de toute façon dans une heure je prends ma douche il est tard c'est juste voilà histoire d'enlever les choux pour que ça fasse plus joli voilà alors ensuite je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je reprends ma palette Morphe du coup et je vais venir prendre un petit fard argenté qui est là qui est magnifique ce petit fard là donc c'est un petit fard argenté qui s'appelle Single Life qui je trouve très 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 joli bon la palette est très grande c'est pas pratique comme vous pouvez le constater et je vais venir juste le mettre ici pour faire la petite touche lumière l'autre côté je l'avais mais j'avoue que je me suis un peu frotté les yeux donc c'est peut-être un peu parti du coup j'en remets en même temps mais juste là hop vous voyez comme ça dans le coin et du coup ça fait la petite touche lumière donc bah voilà pour le maquillage je vous montre de près ce que ça donne voilà voilà donc j'espère que ce maquillage vous plaît moi j'aime beaucoup avec cette touche de kaki je trouve que le kaki va très bien avec cette espèce de grosse prune c'est très 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 joli franchement bon je trouve que j'ai un nez peut-être beaucoup plus réussi que l'autre après je suis pas adepte je suis pas une professionnelle non plus mais je vois que j'ai un c'est peut-être mieux estompé d'un côté que d'un autre donc voilà bon je vais reprendre ce pinceau là je vais m'y restomper un peu voilà hop je me sens un peu plus ressemblant mais voilà ce que ça donne pour le maquillage en tout cas donc revenons-en à nous ton la palette qu'est-ce que j'en pense voilà j'ai quand même utilisé trois fois donc là je vais réutiliser encore une fois pour vous faire le maquillage voilà même si j'ai maquillé qu'un d'oeil ah j'ai une tâche donc c'est une paillette quoi ça voilà bon la palette très salissante la couleur couleur claire comme ça vous mettez du fard ça se salit assez facilement donc c'est un petit peu dommage j'aurais pas mis un fond j'aurais pas mis un fond un fond comme ça bon j'ai mis peut-être un fond noir mais bon c'est pas grave la palette est très belle niveau packaging voilà bon très salissante comme vous l'avez compris les fards sont très très beaux voilà on a une large choix de fards neutres des chauds des tons rosés des tons chauds voilà on a quelques tons froids enfin on a pas grand chose dans le ton froid mais moi c'est plus chaud pour moi que ton froid parce qu'en temps froid voilà le seul ton froid qu'on a c'est le petit argenté voilà c'est la seule chose de ton froid qu'on a mais sinon voilà c'est que des tons chauds et des tons rosés voilà les fards mat se travaillent vraiment très bien j'ai pas eu de difficulté à les travailler ils ne sont pas poudreux voilà il y a beaucoup plus de fards mat que de fards érisés donc si vous aimez les fards métalliques érisés voilà vous en avez pas beaucoup dans cette palette je crois qu'il y a beaucoup plus de fards j'avais compté les fards l'autre jour mais j'ai pas retenu mais voilà on a beaucoup plus de fards mat on a qu'un seul fard pailleté moi ça me convient très bien parce que je suis pas une adepte de la paillette donc moi qui ai qu'un seul fard pailleté ça me convient totalement j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé me maquiller avec cette palette là mais c'est vrai que les érisés enfin les métalliques si vous voulez comment dire comme je vous disais lors de la vidéo il faut y repasser avec le doigt parce qu'au pinceau je trouve que ça perd de son intensité et si on veut plus d'opacité comme on dit pour que ça soit plus opaque en fin de compte ça doit plus faut pas hésiter à y aller au doigt tout simplement faut pas avoir peur de mettre les doigts dedans tout simplement voilà dans cette palette donc voilà ensuite est-ce que je vous recommande cette palette si vous n'avez pas de palette neutre je dis bien quasiment pas ou pas du tout oui si vous débutez dans le maquillage oui parce que les fards sont très faciles à travailler franchement honnêtement c'est très bien pour une débutante voilà si vous voulez pas mettre 67 euros dans la palette new nude de chez Uda parce que personnellement elle me fait énormément penser bon il y a moins de fards mais c'est vrai qu'elle me fait énormément penser à la new nude de chez Uda on a beaucoup de fards qui s'y inspirent justement donc si vous voulez la new nude de chez Uda et que vous n'avez pas 67 euros à mettre dedans moi je vous recommande celle-ci voilà et en plus en prime vous avez beaucoup plus de fards parce que je crois que la new nude je sais pas combien de fards qu'il y a mais il n'y a pas une trentaine de fards ça m'étonnerait ça doit être si je ne me trompe pas ça doit être 12 18 peut-être 18 il me semble c'est 18 fards là quand même vous en avez 35 un produit qui n'est pas cher alors le prix de base de cette palette est vendu sur le site de Morph à 27 euros moi je l'ai eu à moins 30% donc elle est revenue à 18,90 donc vraiment ça valait le coup bien sûr sur le site de Morph la livraison est gratuite à partir de 35 euros d'achat donc rien ne vous empêche pardon encore une fois rien ne vous empêche de prendre moi ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pris la palette mais j'ai pris aussi qu'est-ce que j'en ai fait je ne sais plus ce que j'ai fait de ma paix Louise j'ai pris aussi la paix Louise du coup et un taille crayon pour arriver à 35 euros pour avoir la livraison gratuite bien sûr la paix Louise n'était pas en promo je payais au prix fort mais ça ce n'était pas excessif non plus mais voilà donc vous avez mon avis sur cette palette là j'espère que cette vidéo vous aura plu vous l'aurez vu en action elle est vraiment bien donc je vous la recommande à 100% moi pour moi c'est un top et pas un top pour moi c'est un top voilà donc bah écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc prochaine vidéo je ne sais pas ce que je vais vous faire comme revue est-ce que ça sera le coffret Too Faced parce que je l'aurai reçu finalement ou est-ce que je vous ferai une revue sur mes hauls beau Tibet mais bon j'attends j'attends d'avoir le dernier colis en espérant que celui-ci arrive pour vous faire le haul voilà ou est-ce que je vous fais une revue avec une des palettes Anastasia j'en ai plein une palette Anastasia j'ai la Norvina j'ai la Glam la Soft Glam j'ai la Géhaki et j'ai celle-ci que j'ai réussi à choper sur Binted c'est celle-ci c'est la Carly Bibel que j'ai reçu hier c'est une copine c'est une fille du groupe sur lequel je suis qui m'a vendu cette superbe palette et c'est une authentique puisqu'elle m'a envoyé la facture avec et elle est super belle donc je vous ferai une revue dessus parce que franchement elle est super belle cette palette donc je ne sais pas encore avec quelle palette je vais vous faire des revues voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo il faut que j'en arrête de faire du blabla voilà bisous mes toutes belles à bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage FR ?